Dans cette vidéo, nous allons parler de la carte son audio box Go de la marque Presonus. C'est eux qui m'ont envoyé le produit à ma demande. Je leur remercie énormément parce qu'ils m'ont juste envoyé le produit. Je n'ai pas de texte à lire ou quoi que ce soit. Ils ne m'ont même pas donné de ligne directrice, donc j'ai une totale liberté dessus. Et ils ont également envoyé le micro PD70 qui fera aussi là l'objet d'une vidéo. Là aussi à ma demande parce que j'avais tout simplement plus de micro XLR pour tester des cartes son. Donc toujours un grand merci à eux. Ça fait extrêmement plaisir. Par contre, faites très attention si jamais vous voulez investir dans une carte audio box Go plus le micro PD70. Eh bien, il se trouve que sur la carte son, je suis quasiment, mais quasiment au maximum du gain. Il se trouve qu'il ne délivre pas assez de puissance pour ce micro. Donc faites très attention à la puissance que demande un micro parce que sinon vous risquez d'être très limité. Donc cette carte son, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement une carte son bas de gamme, à bas prix en tout cas, que l'on retrouve chez Presonus. On la retrouve à peu près à moins de 80 euros. Et pour ça, on a donc une petite carte son très compacte, mais avec pas mal de fonctionnalité et une bonne qualité, je trouve. Alors l'emballage est très simple. Il n'y a pas grand chose à dire. Fourni seulement avec un câble USB-C vers USB-A. Donc ça, c'est cool. Ils ont mis de l'USB-C sur la carte son. On retrouve d'ailleurs une entrée XLR mixée avec une entrée ligne, une deuxième entrée en jack 6.35, deux sorties jack 6.35 pour des moniteurs en stéréo, ainsi que la prise USB-C. Tout ça se situe à l'arrière. À l'avant, nous avons deux molettes pour le gain. Une pour l'entrée 1 et une autre pour l'entrée 2. Une molette pour gérer le mix entre le son de la carte son et le son PC. Un bouton pour activer l'alimentation 48V pour les micros électrostatiques. Nous avons une grosse molette pour gérer le son qui sort des enceintes. Donc, des deux prises jack 6.35 à l'arrière. Une molette pour gérer le son qui sort dans le casque. Et enfin, une prise 6.35 pour la sortie casque. Le tout dans un boîtier tout en plastique qui semble, ma foi, assez costaud. Alors, ce n'est pas du plastique de très grosse qualité, mais ça fait à minimum le taf. Tout est en plastique, donc au niveau de la dégradation, ça ne devrait pas trop poser de soucis. Surtout si on fait attention à cette carte son. Pour ce qui est des placements, des prises, notamment XLR et sortie casque. Certains vont préférer cet agencement-là. D'autres auraient préféré la sortie casque à l'arrière. D'autres auraient préféré l'entrée XLR à l'avant. Donc là, c'est au goût et aux couleurs de chacun. Et ça dépend également de l'utilisation que vous avez de cette carte son. Personnellement, ça ne me gêne pas trop parce que j'ai qu'un micro que je branche constamment sur la carte son. Donc, la prise XLR, qu'elle soit à l'arrière, je trouve ça plutôt pas mal. Et comme ça m'arrive régulièrement de débrancher le casque pour le brancher ailleurs, eh bien, ça ne me dérange pas là non plus que la prise casque soit à l'avant. J'ai oublié de le mentionner, mais on a aussi des petites LED qui permettent de savoir déjà si la carte son est alimentée. Ainsi que des LED qui nous permettent de savoir si le son est saturé ou non dans les entrées XLR ou dans l'entrée jack 6.35. Comme elle est petite, elle est transportable. Et c'est là l'un des arguments de vente parce qu'on peut la connecter à un PC, mais également à une tablette Android ou une tablette iPad ou à un PC portable, peu importe. Donc, il y a une large compatibilité au niveau des systèmes d'exploitation. Avec, nous aurons le logiciel que je vous conseille de télécharger, Universal Control, ou Universal Control qui permet tout simplement de régler certains paramètres de la carte son, notamment de sélectionner le mode 96 Hz parce que oui, c'est du 24 bits 96 kHz. Donc, une bonne qualité son en soi, on va dire un classique pour une carte son maintenant. Et de mettre à jour votre carte son. Si jamais, voilà, il y a des updates qui arrivent qui permettent d'améliorer les choses, eh bien, c'est via ce logiciel que vous pourrez mettre le firmware à jour. Et donc, cette carte son, qu'est-ce que j'en pense au final ? J'ai pu la tester sur un Mac Studio, j'ai pu la tester sur un Mac Book Pro, j'ai pu même le tester sur un téléphone Android qu'on m'avait prêté. Et j'ai pas grand-chose à dire, en fait. C'est une carte son pas très chère. Elle fait le minimum qu'on lui demande, c'est-à-dire pouvoir brancher un micro, en supplément, pourquoi pas, un instrument de musique si jamais on est musicien, avoir une sortie casque, d'avoir un retour casque, d'avoir la possibilité également de gérer le mix entre le retour casque et le son PC. Tout ça dans un petit boîtier qui permet de le transporter facilement si jamais on en a besoin. Voilà, il fait le strict minimum et il le fait vraiment très bien. Au niveau de la qualité son restituée, vous pouvez le voir par vous-même au niveau du son. Sachez que, comme je l'ai dit, le gain est quasiment au maximum, parce que le micro qu'il m'a envoyé demande beaucoup de puissance. Et là, la carte son, c'est peut-être l'un des petits points négatifs. En tout cas, auquel il faudra faire attention, c'est quel micro vous allez brancher dessus, parce qu'il se peut que, si le micro demande trop de puissance, je pense par exemple au Shure SM7B qui est comparable à celui-ci, qui demande beaucoup de puissance, eh bien, il se peut que la carte son ne puisse pas délivrer assez de puissance pour exploiter correctement le micro. Donc, faites vraiment très attention à ça. Au niveau du bruit de fond, je vous laisse écouter. C'est gênant, hein ? Mais voilà, il n'y a pas beaucoup de bruit de fond, alors que j'ai le gain quasiment, je pense qu'il est à 98%, quasiment. Pareil, au niveau de la sortie casque, le son est excellent, je n'ai pas grand-chose à dire. Il y a très peu de distorsions, voire pas du tout. Donc, voilà, je ne vois pas trop ce que je peux dire dessus, mis à part ça. Au niveau du design, c'est les goûts et couleurs. C'est plug and play, c'est ultra facile d'utilisation. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise ? Bon, je n'ai pas pu tester la sortie 6.35 pour les moniteurs, parce que je n'ai pas de moniteur qui se branche en stéréo. Mais bon, il n'y a pas de raison que ça soit nul. Je n'ai pas non plus pu tester les micros avec une alimentation de 48 volts, parce que je n'en ai pas. Là, j'ai un micro dynamique qui ne nécessite pas d'alimentation. On va dire que si vous voulez débuter dans le champ, dans le podcast, etc., que vous recherchez une petite carte son pas chère avec un micro XLR, eh bien, cette petite carte son vous propose à un petit prix pas mal d'options tout de même. Une très bonne qualité au niveau de la sortie casque ou de l'entrée XLR. Un mixage entre le retour casque et le son Windows. En plus de ça, si jamais vous voulez transporter la carte son, eh bien, son petit format est plutôt très pratique. Encore une fois, son seul point négatif que j'ai trouvé, c'est le fait qu'elle délivre une puissance limitée pour pouvoir utiliser absolument tous les micros. Ben voilà, c'est tout. Je ne pourrais pas vous en dire plus par rapport à cette carte son. J'ai quasiment tout dit. C'est très basique. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des questions ou des points que je n'ai pas évoqués auxquels je n'aurais pas pensé, n'hésitez pas à les poser en commentaire. J'essaierai de vous y répondre au mieux. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde. Il est temps que j'allais goûter. Sous-titrage ST' 501